La qualité logicielle, un savoir-faire français à l'aura internationale. Nous ne comptons plus les développeurs qui sont partis aider les géants américains pour améliorer la fiabilité de leur brique techno. Alors qu'en France, il existe un acteur incontournable sur ce sujet, baptisé Enix. Bonjour Florent Zara. Bonjour. En tant que leader de la qualité logicielle et de développement, dans quel contexte s'inscrit le savoir-faire d'Enix ? En Enix, on se positionne en tant que pur player de la qualité logicielle en France, et même en France et en Europe. Nous nous positionnons vraiment comme les leaders. On est là en qualification à la fois technique et fonctionnelle. Donc fonctionnaliser les applications, donc la test recette manuelle. On passe aussi sur l'automatisation des tests de non-régression, qu'aussi en qualification technique, tout ce qui est sécurité applicative, qualité du code, performance. Et on a aussi un axe de par nos compétences sur la partie gouvernance open source, où on va aider un certain nombre d'entreprises à qualifier la bonne utilisation de l'open source. Qui dit open source ? Pas forcément open bar. Et donc on les aide aussi à qualifier le code quand ils utilisent l'open source, quels sont les bons usages sur le sujet. Très bien. On y est venus progressivement, parce qu'effectivement, à force d'auditer, de qualifier des applications, de toute façon l'open source maintenant est partout. On retrouve des composants open source partout, partout, partout. On l'a même utilisé pour nous, pour développer derrière, avec notre expérience acquise, un outil. Et c'est comme ça qu'on est devenus aussi éditeurs open source, que la communauté nous avait apporté beaucoup, un certain nombre d'outils pour le contrôle. Et là, nous, on s'est dit, on va aussi développer notre propre outil pour supporter notre métier de la qualification des applications. Et c'est là où on rend à la communauté, on a développé l'outil Squash. Très bien. Vous êtes rentré aussi en concurrence directe avec, finalement, ce panel de solutions que vous proposez, avec des éditeurs américains comme HP. C'est bien ça ? Exactement. Avant, on était un peu hors radar pour eux. Et là, on est vraiment rentré dans leur radar. On se retrouve de plus en plus frontalement, lors d'appels d'offres, que ce soit sur le secteur public ou le secteur privé, face à eux. Et on remporte de plus en plus de marchés vis-à-vis d'eux. Et là, je dirais qu'on nous a souvent reproché de ne pas être un produit, une société pérenne, par rapport à une solution comme HP, les outils Mercury qui ont été rachetés par HP, avec la solidité du groupe. Et là, on voit que les outils d'HP viendront d'être rachetés par Micro Focus. Et là, il y a une question sur la pérennité, parce que de l'offre d'HP, effectivement, il y a double emploi avec l'offre actuelle de Micro Focus. Et il y a beaucoup de clients qui sont dans l'incertitude. Et donc là, pour le coup, nous, on offre vraiment une véritable alternative open source qui est fonctionnellement comparable. Et l'avantage de l'open source, qui nous procure l'open source, c'est que demain, si on doit disparaître, mettre la clé sous la porte. De toute façon, le code source, il est là. Tout est ouvert. Et la nature ayant horreur du vide, quelqu'un d'autre viendra prendre le relais. Et les clients pourront même éventuellement se mettre entre eux, trouver une SS2I pour prendre le relais et continuer à faire vie cette solution. On ne va pas vous souhaiter ça, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Quels sont les axes de développement de la société ? Alors, effectivement, il y a ce côté développement. Donc, on va vraiment développer ce côté service autour de l'édition. Donc, on a vraiment du service en qualité logicielle. On a développé un véritable maintenant produit qui adresse un véritable marché. Donc, on souhaite vraiment professionnaliser le métier du test. Et pour ça, au-delà de l'édition, on est mis en place une activité de formation et de reconversion. Où on va juste, on reconvertit au métier du test des gens qui sont sur des filières, souvent des gens Bac plus 4, Bac plus 5, donc qui ont une tête bien faite, qui sont sur des voies qui ont peu de débouchés, sociologie, biologie, chimie, paléontologie. Et on va prendre ces gens-là et on dit qu'il y a un métier qui n'existe pas, un vrai métier, qui est le métier du test, qui est en souffrance actuellement, en tension, il y a des besoins. Donc, nous, on va vous reconvertir en trois mois au métier du test. Et derrière, on vous promet même un emploi. Donc, on vous promet un emploi au début avec des entreprises partenaires. Et donc, nous, on s'en sert comme base de recrutement. Mais on alimente aussi le recrutement de nos compétiteurs, quelque part. Mais voilà, nous, on est vraiment là pour professionnaliser le métier du test. Je veux dire, voilà, la boîte marche bien, on est en développement régulier. On est 150 personnes actuellement. Et voilà, c'est quelque chose, on a besoin de le faire. C'est bon pour le métier et c'est bon pour le karma. Très bien. Alors, sur ces textes de la formation notamment, est-ce qu'il y a un profil idéal aujourd'hui de développeur en logiciel libre ? Alors, un profil idéal de développeur en logiciel libre, oui et non. Je dirais que prendre quelqu'un qui connaît déjà le logiciel libre et essayer de le monter en technique, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui a un bon technique. L'idéal, c'est vraiment de trouver des gens des bons techniques et qui derrière, les amener et leur expliquer l'open source, les amener à bien utiliser l'open source, à leur expliquer, leur faire comprendre qu'il y a des règles. C'est comme je disais au début de l'interview, c'est pas open bar. Et que donc derrière, il y a une gouvernance et donc on leur donne ces éléments de gouvernance. Voilà, pour le bon profil, c'est vraiment quelqu'un qui a la tête bien faite et à qui on va expliquer les enjeux de l'open source. Alors, vous intervenez ici dans le cadre du... Vous êtes responsable technique chez Enix, comme je l'ai précisé. Mais vous avez évidemment plein d'autres casquettes puisque vous êtes un acteur évidemment incontournable de la communauté du libre. On peut citer notamment, vous avez été président de l'Open World Forum en 2014 qui était l'avant Paris Open Source Summit. Exactement, j'ai préparé le terrain pour l'open source summit. Voilà, très bien. Et vous faites partie aussi de la communauté de l'écosystème de systématique Paris Région en tant que membre. Alors, quelles sont les casquettes ? Peut-être en citer quelques-unes pour les gens qui vous connaissent. Alors, effectivement, acteur incontournable, je ne dirais pas ça. Je ne me mettrais pas... Je dirais que je me suis assis sur l'épaule de géant à ma modeste taille. Et voilà, mais effectivement, j'essaye de m'impliquer, moi aussi de redonner parce que l'open source, j'étais beaucoup dans l'ombre au début. Mais je m'impliquais de plus en plus. Et à un moment, je suis sorti du bois, entre guillemets. Donc voilà, je me suis impliqué au niveau de l'Open World Forum. Je suis au comité de pilotage du groupe thématique logiciel libre du pôle de compétitivité systématique, présidé par Stéphane Fermigier, dans lequel on passe beaucoup de temps sur les projets, à auditer, à les améliorer pour que justement, ils puissent être financés, bootstrappés. J'interviens aussi, toujours, si on parlait du paru Open Source Summit, avec mon expérience et ma société Enix, on est co-organisateurs. Donc là, je suis au comité de pilotage. On essaye vraiment de pousser cette communauté du logiciel libre en France à se fédérer parce que, je dirais, il y a une véritable communauté. Mais au-delà de ça, il y a un véritable business, oui, et beaucoup de business à faire dessus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Florent Zara. Bonne continuation, en tout cas, sur ces différentes casquettes. Voilà. Je rappelle que vous êtes responsable technique chez Enix. Et merci d'être venu sur le plateau. Si je peux rajouter juste une dernière chose, effectivement, par rapport aux reconversions dont on parlait, on a deux sessions qui démarrent pour la partie test les 5 et 12 janvier, pour lesquelles actuellement, si les gens sont disponibles, on recrute, donc ils n'hésitent pas à nous envoyer leur CV. Et on a des formations plus techniques qui vont démarrer avec de l'automatisation en plus en septembre, sur lesquelles là aussi, on va renforcer la composante Open Source. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada